... ... ... ... ... Bonlist TV, bonjour et bienvenue à l'ouverture critique de La Seigneurie de Bord. Alors vous voyez, il était caché dans le décor. Après Artbook et Tahala, Guillaume Tavernier et Géraud G reviennent avec cette très intrigante boîte qui va nous parler de cette baronie qui est d'autant plus mystérieuse. On remarquera que Derch et Cultura prend de plus en plus d'ampleur parce que vous avez au dos écrit en anglais, et bien la version de Bord, c'est-à-dire que il y a une version anglaise qui a été prévue également. Ça c'est parce que ce sont des normands et qu'on n'est pas très très loin de la perfide Aldion, j'en suis certain. Alors de quoi parle cette seigneurie de Bord ? Alors c'est écrit ici, c'est une petite baronie qui est paisible, elle est rurale, elle est perdue au bout de nulle part. Ce qui veut dire, en termes de jeu, que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel jeu de rôle. Et puis il y a évidemment dans ce cadre bucolique, et j'assiste beaucoup à ce côté bucolique, on le retrouve dans Tahala, on le retrouve dans les Artbooks, et bien en fait n'est peut-être pas aussi innocent et agréable qu'on pourrait le croire au premier abord. On va donc vous proposer de découvrir les secrets dans un mode bac à sable. Et puis évidemment, vous allez le voir, la grande spécialité de Bord, c'est qu'effectivement ce sont des fiches en A3. Alors on va plonger dedans, on va en prendre plein les yeux, que nous a donc réservé cette seigneurie. On est parti ! J'ai retiré auparavant les boîtes des fiches. Vous voyez que la boîte est suffisamment large pour que les fiches puissent être remises sans les abîmer. Et ça, c'est très bon travail, c'est très bien pensé. Et donc, on arrive en fiche elle-même. Et il faut le reconnaître, au début, ça demande un petit peu de manipulation. Tout d'abord, là, vous avez la fiche du livre des quêtes. Donc vous voyez, elle n'est pas numérotée, d'autres le sont. Donc on vous apprend que vous êtes en fait Aubry des Debroux, que vous êtes un enquêteur princier, et puis que vous allez devoir enquêter dans la seigneurie de Bord. Comme c'est écrit, au fil des fiches, vous découvrirez les éléments qu'ils récoltent sur place. Et d'ailleurs, on s'adresse... La narration fait que vous êtes vraiment impliqué dedans. Donc, on parle de l'intrigue principale, donc les trois grâces, qui sont trois entités qui sont à la source de pas mal de problèmes. Et puis, vous avez ici les intrigues secondaires avec les numéros des fiches. Alors, par exemple, les orques, donc l'attribut orque, donc c'est les fiches 1 et 2, voilà ce qui peut se passer. Donc ça, c'est la première fiche. La deuxième, c'est la seigneurie de Bord. Donc, la seigneurie de Bord, on explique en fait ce qui se passe, avec également des références aux différentes fiches. Donc là, on a le port, la mort venue d'ailleurs, le vol du temps et de la vie. Vous avez la petite fiche 0, en quelque sorte. C'est celle qui va vous montrer cette vue de haut de la seigneurie. Et tous les endroits représentés, en fait, correspondent tout simplement à des fiches. Et puis là, vous avez, par exemple, ici, le campement orque. Et puis, au dos, vous avez un superbe dessin. Avant d'entrer dans l'histoire, vous avez des PNJ qui vous sont proposés, voire même d'ailleurs, ils peuvent être des personnages joueurs. Donc, ils sont faits pour une 5e édition. Donc là, on a le marin, on a le montreur d'ours. Donc là, on a l'enquêteur princier. Donc, voilà, loyal bon. Ici, vous avez également, voilà, par exemple, la chasseresse. Pour ne pas s'ennuyer, on a une table de rencontre aléatoire, également, qui est proposée. Et puis, là, vous avez une feuille d'objet. Voilà, donc la bourse tentaculaire ou la bouteille des pouces perdus qui, pour ma part, a ma préférence. Et là, en fait, on arrive maintenant aux fiches en elles-mêmes. Alors, vous remarquerez que les fiches ont deux fois le même numéro. C'est-à-dire qu'il y a une fiche qui est pour le maître de jeu et une fiche qui est pour le joueur. D'ailleurs, ça aurait été bien de faire un petit code couleur qui aurait pu permettre de les reconnaître plus rapidement. Parce que quand on est en train, en fait, de fouiller dans toutes les fiches, on regarde surtout les numéros. Et si on doit tout le temps les ouvrir, je peux vous dire qu'en A3, ça prend de la place quand même. Donc, là, vous en êtes à la prison suspendue. Et puis, au dos, là, on va être au campement orc. Donc, ça, c'est ce qui va être bon à donner. Et quand vous donnez ça aux joueurs, pour la prison suspendue, eh bien, vous, vous avez tout ce qu'il y a derrière, les différents endroits, les rencontres qu'on peut y faire. Et puis, surtout, vous avez les liens vers les fiches. Donc, qui amène ? Eh bien, comme je vous le disais, dans votre lecture, ça fait un petit peu livre, vous êtes le héros. Et donc, qui amène les différentes intrigues pour les joueurs ? Et là, par exemple, c'est la même chose. Donc, voilà, le campement orc à garder celle-là. Et vous, vous allez juste mettre au joueur le campement orc, mais voilà, la version un petit peu plus tranquille. Et c'est comme cela sur une quinzaine de pages. Donc, quand vous recevez ou quand vous l'achetez, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de numérotation paire, parce que la numérotation paire, elle est à l'intérieur. Ça, je me suis fait un petit peu surprendre, moi aussi. Et puis, vous avez donc tout qui est en double. À la fin, également, donc voilà, on a le manoir de la bienveillance qui est là. Et puis, à la fin, voilà, on a les valets des lacs sur la fiche numéro 13. Alors, ça demande un petit peu de gymnastique. On va le voir dans la conclusion. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est de faire apparaître comme ça ces grandes images. Eh bien, on prend un grand plaisir à lire l'histoire. Et puis, on prend aussi un grand plaisir en tant que maître de jeu, ce qui est assez rare, un plaisir ludique d'être vraiment impliqué, tout simplement, dans la lecture. Voilà. Eh bien, maintenant, on sort de la seigneurie. On se retrouve sur la plage. Le navire arrive. Le navire du verdict. Nous voilà donc revenus. La boîte est ici. Que dire et que penser de cette seigneurie de Bort ? Eh bien, pour ma part, j'ai trouvé que c'était très plaisant à lire, tout comme, d'ailleurs, l'avait pu l'être Taala, parce qu'il y a en fait une sorte de guide dans lequel on va un petit peu se perdre. Et ce que j'ai aimé, c'est cet aspect, justement, livre dans votre héros, parce que là, c'est pas un guide pratique. Enfin, si, c'est un guide pratique, mais on va aller naviguer d'une fiche à l'autre. On va passer d'un numéro de fiche 5 à la fiche 8, par exemple, sans qu'on soit forcément, en fait, en train de lire avec une lecture linéaire. C'est un univers qui est très bucolique, comme je le disais. C'est un univers, en fait, qui est à la fois aussi poétique et paisible qu'il peut être, en fait, noir et sombre. Et c'est à vous, en fait, de faire jouer les gradients. Il peut s'adresser à des personnes qui sont totalement débutantes. Ça peut aussi s'adresser également à des jeunes joueurs et joueuses. Et puis aussi, finalement, vous pouvez picorer une fiche, en amener une autre, et puis les intégrer dans votre propre campagne, quand vous avez un temps mort, par exemple. Alors, la chose qui est importante à voir, et ça, c'est aussi dû aux formes factors, comme on dirait dans les entreprises où tout est blanc, cette forme très originale et quelque peu déconcertante vous demandera en revanche un petit peu d'attention au début. Commencez bien par lire le livre des quêtes et lire la seigneurie de Bort. Moi, je dois le reconnaître, c'est qu'à un moment, j'ai sorti toutes les fiches, et puis je ne les ai pas remises à l'endroit. Puis j'ai commencé en fait à les lire de manière un petit peu désordonnée, notamment par la zéro. Et j'avoue que j'étais un petit peu perdu. Il manque dans la fiche zéro, par exemple, qui est un peu la fiche matrice, une version maître de jeu, c'est-à-dire avec des numéros qui permettaient directement de renvoyer aux fiches concernées. Parce que là, en fait, vous allez devoir chercher dans toutes les fiches le schéma qui va correspondre. Ça, ce sont juste des petites remarques que l'on découvre en fait au début et qu'on commence à apprivoiser l'œuf parce qu'évidemment, ça disparaît auparavant. Mais ne vous inquiétez pas s'il y a un petit sentiment un peu léger de confusion au début pour se dire « Bon, alors, comment on fait ? Comment est-ce qu'on doit avancer ? » C'est pour ça que le livre des quêtes qui résume et qui n'est pas numéroté, eh bien, là aussi, est une très riche idée pour permettre au maître de jeu de se sentir au moins en territoire connu. Cela montre, en tout cas, toute la vivacité que je tiens à saluer de Guillaume Tavernier et de Guérogé, donc, leur son complice. J'aime beaucoup, moi, le fait que, un, ça soit disponible très, très rapidement. J'aime beaucoup, également, que cela soit complètement œcuménique. C'est-à-dire qu'on... Alors, même s'il y a les caractéristiques pour la 5e édition et pour Osric, on peut, évidemment, les adapter pour tout. Et le fait d'avoir pris ce cadre bucolique, comme je vous le disais, fait que c'est vraiment passe-partout dans tout style de jeu. Si vous jouez dans un univers un petit peu plus sombre, eh bien, vous pouvez quand même mettre la seigneurie dedans, les intégrer. Il y a, évidemment, Longueville, le nouveau projet qui est en financement participatif, qui sera peut-être terminé lorsque la vidéo sera diffusée. Et pour ma part, je lui ai déjà dit, j'attends avec impatience la création d'un archipel qui, pour moi, sont... Les archipels sont les condensés d'univers parmi les plus intéressants à jouer. Voilà, donc, la seigneurie de Bort. C'est aux éditions des Architecturas. Et nous ne pouvons que vous conseiller de vous jeter dessus. Et puis, quand vous le recevrez, il n'y aura même pas les éclats des projecteurs. Les potentiels d'histoire dans cet univers bac à sable sont fort nombreux. Et puis, reconnaissons-le aussi, c'est un appel d'air. Il y a un petit changement bien agréable dans la fantasy par rapport à des univers qui auront tendance à un petit peu tout trop se ressembler. Voilà, n'oubliez pas de partager, likez, typez. Et on se dit à une prochaine fois.